Salut tout le monde c'est Actar, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour aller voir deux teams qui fonctionnent super bien en ROM 34 On va en montrer une variante avec Nicolas et Wieselay en ROM 33 Et enfin je vous montrerai la team que j'utilise et qui est complètement pétée pour aller farmer en speed team Très rapidement vous allez voir ROM 34 voire ROM 35 avec un petit peu de meilleure stat, bref c'est parti Alors avant de commencer, les deux teams que je vais vous montrer, il y a Nicolas dedans Je vais certes enlever Nicolas pour mettre Wieselay à la place à un moment Mais il faut quand même tenir compte de mon gros sanctuaire, j'ai 12100 points dedans Enfin je vous montre tous les détails après et je voudrais préciser que Nicolas, je ne sais pas pourquoi Mais je pense qu'il risque de revenir assez rapidement étant donné que si on regarde le planning Il est sorti en décembre, en janvier on a eu Paul 1, en février on a eu le retour de Nicolas Donc deux mois après sa sortie, on a eu Paul 1 aussi juste après en mars, le mois d'après Et ensuite on a Esther qui est sorti en avril et le mois de mai on a eu Little Jack Alors ça me laisse penser que finalement il y a un mob limité qui arrive par mois Alors je pense qu'étant donné qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent notamment Et que c'est le business principal de The Edge Games, sortir des mobs limités Parce qu'effectivement il y a d'énormes dépenses à ces moments là Et bien ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait le retour de Nicolas très prochainement En juin, alors c'est purement théorique, je m'avance peut-être Mais je n'ai parlé avec personne et je pense que c'est ce qui va se passer Si on regarde ce qui s'est passé ça paraît logique Du coup moi ce que je recommande c'est d'économiser les vœux Parce que si vous n'avez pas Exclusive 3, ce sera peut-être l'occasion d'aller le chercher Justement, donc super super important et moi j'espère avoir des copies supplémentaires Il m'en manque ici, j'aimerais notamment économiser pour le retour d'Esther et de Paulin Que j'ai toujours Exclusive 1 Du coup, assez parlé, je vais donc vous montrer cette team Et avant je vous montre d'abord le Smart Casting ici pour voir un petit peu comment ça se passe Alors, j'utilise Asindo dedans C'est drôle, pourquoi Asindo ? En fait elle est top Asindo dans ce type de contenu Notamment pour la vague du boss où il y a Nazakma qui normalement vous retire les buffs Et bien elle, elle permet de mettre un silence et de réduire la barre de tour Donc ça permet à vos mobs, notamment vos DPS d'aller taper avant que les ennemis puissent jouer Et puis ils ne pourront pas utiliser leur skill Donc ils ne vous embêteront pas sur la vague du boss mais aussi sur les vagues principales Pour ce faire, j'utilise notamment Marvel et Catherine aussi Qui sont un super combo parce que Marvel, étant donné qu'elle met la consolidation 2 Lorsqu'elle a l'exclusive 3, par contre ce n'est pas du tout accessible Exclusive 3 obligatoire pour la consolidation 2 pour pouvoir faire ce combo là C'est à dire, utiliser la consolidation avec Marvel ici et bloquer son skill Et n'utiliser que l'ultime avec Catherine Comme ça, vous ne serez jamais désynchronisé avec les skills Vous êtes sûr de les avoir pour les vagues suivantes Et en termes de winrate en automatique, c'est gottière C'est énorme d'avoir ça Sinon, Marvel elle est là notamment pour utiliser l'ultime Et refresh les cooldowns de mes team, de mes alliés de 1 tour Pour que ça fonctionne, par contre, il ne faut pas que vos alliés prennent trop d'attaques Et donc si, c'est pour ça qu'Asindo elle est bien Parce qu'elle bien silence les ennemis qui sont obligés de faire des attaques mono-cibles Et donc, vous allez conserver les fish shawl qu'elle vous met dessus Si vous en avez un, au moins, sur tous vos mobs Quand elle utilise l'ultime, alors elle va réduire les cooldowns de 1 tour A chaque fois qu'un ennemi vous tape un mob, il perd un layer de fish shawl Donc Asindo, elle a son intérêt ici Parce qu'il y a 5 mobs en face et ils ne vont pas toujours vous focus le même mob Donc logiquement, vous aurez tous vos mobs avec normalement au moins un fish shawl Et donc elle pourra refresh les cooldowns Autrement, ça ne fonctionnera pas Parce que sinon, ils font tous des attaques de zone Donc quand même vous pourriez tanker, vous ne pourriez pas refresh vos cooldowns Donc, ce combo super bien Et du coup, je le fais sur la première vague La deuxième vague, c'est exactement pareil Et la troisième vague ici, je mets priorité sur le premier skill Et pareil pour Marvel Pour Asindo, j'utilise l'ultime en priorité en première action Et je le bloque Pareil sur la vague 2 et sur la vague 3, je laisse tout open Comme ça, elle gère priorité normalement sur l'ultime, etc Sur Nicolas, vous allez voir Pour que ça se passe bien, j'ai bloqué ici l'ultime Le but, c'est de vous montrer aussi pourquoi Asindo, elle est très forte Et pour accélérer le run, j'ai besoin de faire les contre-attaques avec Nidroll sur les ennemis Grâce à Catherine Et de ce fait, il ne faut pas que je les gèle les ennemis Sinon, ça ne marchera pas Alors, je vais me mettre plus tanker avec un bouclier, etc Et ça, vous verrez, ça devrait fonctionner plutôt bien Je fais pareil sur la deuxième vague Et sur la troisième, je mets priorité sur le premier skill Et je fais la première action, l'ultime Comme ça, si jamais je n'arrive pas à silence J'ai une deuxième sécurité Je peux essayer de geler les ennemis Et donc, c'est plutôt intéressant Et enfin sur Nidroll, j'utilise pareil sur la vague 1 et la vague 2 L'ultime pour faire des dégâts Ensuite, je le bloque Comme ça, je l'ai de disponible à la vague 2 Et de toute façon, je vais jouer 2 ou 3 tours sur la première vague Et Marvel, elle va refresh les cooldowns Et ce qui fait que j'aurai les cooldowns Déjà, les skills disponibles pour la deuxième vague Et sur la troisième vague, classique Donc, assez parlé On va lancer, on regarde si ça va passer Rom 34 tout de même Donc, silence sur tout le monde Donc là, ils vont m'attaquer un seul mob à la fois Marvel, Nidroll, Asindo Ils répartissent leur attaque Comme ça, j'ai toujours ces buffs-là Là, les poissons Et donc, là, je viens de refresh les cooldowns sur tous mes persos Un silence à droite Comme ça, j'ai qu'une seule attaque de zone à encaisser Et ça marche plutôt bien Franchement, plutôt tanky Il y a les dégâts qui passent J'ai mes cooldowns Deuxième vague Je refais exactement pareil, du coup Silence sur tout le monde J'ai la contre-attaque Je me mets la consolidation Et là, je viens contre-attaquer Bon, malheureusement, il target pas toujours mon Nidroll Ce qui fait que ça fait des dégâts en moins Et ça ne marche pas Comme d'habitude Il avait pas son cooldown cette fois-ci, Nidroll C'est étonnant Il avait pas le premier skill C'est bizarre Ça se passe toujours comme ça, de toute façon Je fais plein 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 de tests Avant de record Et quand j'enregistre Eh bien, paf, ça ne marche plus On va réessayer une fois Juste pour voir si ça peut fonctionner Au pire des cas Ça pourrait fonctionner sur du ROM 33 J'imagine Non, quand même Que je vous montre pas des teams Qui ne fonctionnent pas J'en suis pas là, quand même Hop Bon, là, il y a davantage d'attaques Sinon, je vais réactiver L'ultime de Nicolas L'avantage de quand j'utilisais l'ultime C'est que ça mettait notamment Combat Vanguard sur tous les ennemis Étant donné qu'il l'a sur lui Ok, il reste 4 ennemis Est-ce que j'ai mon cooldown cette fois-ci sur Nidrold ? Non, il a fait une attaque de base encore Donc ça risque de fail à nouveau Ou alors je devrais utiliser l'ultime de Nicolas En deuxième Comme ça, je regelle tout le monde Là, je risque de perdre Nidrold Ok, non, c'était un coup de chance On restera rapidement après Si jamais ça fail Mais en utilisant En laissant ouvert l'ultime de Nicolas Pour voir Donc là, il y a le silence C'est ce que je veux Réduction de barre de tour Comme ça, normalement Mon Nidrold, il va jouer avant Nazakma Notamment Il y a des bleeds Silence Ok, c'est pas passé le silence Cette fois-ci sur Nazakma Mais il est mort Donc plus que s'obdait Et ensuite le boss Ok, pour l'instant Ça se passe plutôt bien Donc je risque de perdre Racindo sur le run Étant donné Qu'elle joue plusieurs tours d'affilée Quand elle utilise son ultime Et donc elle perd les buffs Mais ça, c'est pas bien méchant Là, en l'occurrence Elle a plus les buffs Ok, elle vient de les récupérer Parce qu'ils sont arrivés juste après Donc pour l'instant C'est plutôt tanky Plutôt safe Et après, je vous montre la team Mais en remplaçant Nicolas La part vise-les Pour voir si ça fonctionne Plutôt sympa pour l'instant Ça prend un petit peu de temps Par contre, on est déjà à 2 minutes 16 Mais ça finit par passer normalement Ok, super Donc voilà cette team-là Je vais vous remplacer Nicolas maintenant On va aller mettre Weasley Et voir un petit peu Comment ça se déroule avec Weasley Du coup, elle est là Hop La petite Weasley La petite Weasley Et on va mettre ça Comme ça Et on va laisser ouvert Le premier skill actif Et priorité sur l'ultime Comme ça, j'ai plus régulièrement La baisse d'attaque Un ROM 34 Un ROM 34 Perso, je suis pas sûr Je sais ROM 33, ça passe Le 34, je prends beaucoup de risques là À mon avis Mais bon, qui ne tente rien à rien ? C'est la première fois que je le teste Je sais que le 33 passe Mais j'ai pas testé le 34 Du coup, c'est du live vidéo là Si ça marche pas Eh bien, tant pis On passera sur le 33 Et on regardera si ça fonctionne On a bientôt passé la première vague Alors Weasley, elle est bien pour les vagues Notamment parce qu'elle baisse l'attaque des ennemis Pendant deux tours Et ça aide beaucoup, mine de rien Ok Donc, deuxième vague Silence sur tout le monde J'ai la consolidation Il y a le break attaque sur tout le monde Et au prochain tour Il récupère leur ulti Mais c'est là Que ça risque de ne pas rigoler quand même Ok Trois mobs à encaisser Parce qu'il y en a un qui est gelé Grâce à Asindo Exclusive 3 Deux mobs encore Ok, elle avait le break attaque Du coup, c'est passé pour l'instant C'est chaud Ok PV égalise Oh non Ah ben non Pas avant la fin Pas avant la fin Bon, j'ai le retrait de buff Bloqué Mais sans Asindo Ça fera pas tout à fait la même chose Ici Bah ouais Bah non Bah il se suicide le Gus là A cause de Nazakma Parce que quand il est contrôlé Il y a plus le lien ici Et donc je me renvoie pas les dégâts Et c'est pour ça qu'Asindo Elle était importante notamment Bon, et Rome 34 Je crois qu'on fait des folies quand même On va relancer Rome 33 Avec la même team Normalement, ça doit passer Allez Première vague Baisse d'attaque partout Allez Première vague Terminée Ouais, il réutilise son skill Son skill 1 C'est dommage Ok Baisse d'attaque partout C'est bon Maintenant, il va falloir encaisser Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que ça va fonctionner ? Il y a une Sana Qui n'a pas de break attack Elle a le silence Ok Plus qu'une Sana Plus que Walter Ça va passer Vague du boss J'ai tout le monde normalement Pour l'instant Ok, super Vague du boss Est-ce que ça va fonctionner ? Déjà, j'ai le silence À droite et à gauche Donc ça, c'est super Contre-attaque Baisse d'attaque partout Débleed Nazakma est quasiment mort J'ai presque perdu Oh, mais non Nidrold Pourquoi ça ne fonctionne pas Cette fois ? J'ai pas eu de soin Derrière C'est dingue C'est aléatoire Genre, j'ai tout testé Depuis le début Je teste plein de fois Je reviens Je lance Enregistrement de la vidéo Et paf Il n'y a plus rien qui fonctionne Il n'y a plus rien Qui fonctionne C'est dingue Et après Non, après Vous allez croire Que je vous montre Des teams Qui ne fonctionnent pas Il faut croire que oui On dirait C'est pas du 100% Là, clairement Clairement, clairement Après, le but C'était aussi De montrer que Asindo Elle pouvait avoir Son utilité En donjon Et notamment Sur Rome Si j'utilisais Des mobs Différents De Nidrold L'avantage De Nidrold C'est qu'il fait Des très très gros Dégâts de bleed Et que pour ce donjon Là, 31 et plus Il y a davantage De dégâts de bleed Sur les ennemis On fait 200% De dégâts supplémentaires Mais avec Nazakma Là-bas C'est ça le problème Elle vient de recramer Son soin ici Alors que normalement Elle devrait L'avoir ici Ok Il y a le silence Et là J'ai plus de soin Il se retue encore Ah, c'est pénible C'est pénible C'est juste parce que J'ai plus le soin Avec elle Il faut que je bloque Son skill En fait Il faut que je bloque Son skill Il faut que je le bloque Ça ne marche plus Enfin, c'est pas comme Si j'avais pas essayé 10 fois avant Et les 10 fois Ça avait marché Maintenant, ça ne veut plus Du tout Pourtant, je n'ai rien changé Je vous assure Je n'ai rien changé Du tout Du coup, on va faire ça Normalement, ils devraient Récupérer leur cooldown Entre temps, j'imagine C'est reparti Hop, juste Un truc en smart Casting Ça peut tout changer On va aller vérifier ça Ou alors, le problème C'est juste Catherine Pourquoi je fais ça Sur l'étape finale Sur la vague du boss Pourquoi est-ce que Je ne fais pas pareil Que sur les vagues Marvel, elle applique La consolidation Donc, si je désynchronise Si j'écarte de 1 tour Catherine La consolidation Ça devrait fonctionner Logiquement Ok, donc la deuxième vague Plus que 2 mobs 1 Les 2 sont silence Top Asindo Pour ça Plus qu'un Vas-y, enchaîne les attaques Marvel, je t'en prie Ok Vague du boss Et cette fois-ci J'aurai mon soin Avec Marvel Est-ce que ça va changer Quelque chose Ben déjà Ouais, ça n'a pas fait La même chose du tout Ils n'ont pas utilisé Les skills au même moment Ça, c'est étrange Par contre Ok, donc il ne reste Plus que le boss Là, il y a les dégâts De Nidrold Qui tombent Nidrold, il est excellent Le boss, il prend 200% De dégâts de bleed En plus Donc Nidrold MVP ici Exceptionnel Ce perso ici Pour ce donjon Et le boss Il tombe à une vitesse Maintenant, c'est énorme Et donc, juste après ça Je vous montre La team que j'utilise Pour farmer Rom 34 35 quand je suis King an arène Quand je suis roi an arène Sinon, je n'ai pas Suffisamment de stats Vous allez voir pourquoi Mais la différence C'est que quand on sort Les mobs complètement pétés Dans le jeu Ça n'a rien à voir Ici, regardez-moi ça D'ailleurs, je suis content De pouvoir sortir Anna maintenant En donjon Anna Nita Ça passe Mais ici, ouais Ça fait mob pétés Avec elle qui est récente En plus C'est clairement pas accessible A tout le monde Oups, j'ai lancé Rom 33 Ben, je crois que je vais Le dégommer Ce stage C'est plus pareil D'un coup C'est plus pareil Voilà Deuxième vague Elle est tombée Vague du boss Là, je ne peux pas Me faire retirer Les buffs Grâce à Marville Plus que le boss Et à partir de là Ça va aller très très vite Regardez la vie du boss Il prend 200% de dégâts De bleed Mais aussi de dégâts De brûlure Supplémentaire Du coup Mon little jack ici Et Anna Ils font des dégâts monstrueux Et du coup Regardez-moi ça 46 secondes 46 secondes C'est indécent Et ça fait autant de temps Sur le 34 Ça ferait autant de temps Sur le 45 Si j'arrivais à passer La deuxième vague Mais je n'ai pas assez de dégâts Et c'est pour ça J'y arrivais ce dimanche Parce que j'étais roi en arène Mais maintenant Ça ne passe plus Hop Deuxième vague Déjà terminée En secondes On est à la vague du boss Bloque du retrait de buff Plus que le boss Et regardez la vitesse À laquelle il va tomber C'est little jack Il est complètement game changer Il vient baisser l'attaque De 40% du boss Il fait des dégâts monstrueux Il augmente les dégâts De tous mes dotters Et du coup Je peux taper Je suis safe Et là On est au même temps Que tout à l'heure 46 secondes Oh tiens Ah c'est dommage C'est pas un truc speed Elle est pas mal Cette pièce Elle est pas mal J'utilise pas de truc PV Généralement J'utilise pour crafter Même ce genre de grosse pièce Ici Mais là Résistance Précision Speed C'est pas mal ça Ça c'est pas mal Du coup Ce que je vous propose C'est d'aller tenter Le round 35 De voir à quel point Je me fais détruire Sur la deuxième vague Parce que je fais pas suffisamment De dégâts Ah ouais alors C'est peut-être parce que J'utilise pas l'ultime De De Nicolas Si je l'utilise Comme ça Je mets bien combat Vanguard sur tout le monde Mais là Ah il manque un poil Juste Trois fois rien Pour les tuer Donc ça se joue A quelques stats Mais ça passe pas Si je passais cette étape Peut-être que sur le boss Ça pourrait passer après Du coup Ce que je vous propose C'est de vous montrer Parce que je rappelle Je suis quand même A 12100 de sanctuaire Pour l'instant Donc ça fait des stats Quand même monstrueuses Et en talent Voilà où j'en suis Donc en défense J'ai quand même pas mal de speed Ici En attaque J'ai maximisé l'attaque Ici Je suis en train de focaliser La speed En support J'ai les deux speeds à fond Donc maintenant Je suis en train de monter Un peu l'attaque C'est pour prévoir J'en talent En talent des marques 47500 bouquins Plutôt bien Elle a ses emblèmes Elle a ses emblèmes Donc classique 307 vitesses et plumes Elle a une grosse vitesse Quoique je l'énerve Elle était à 2702 Mais j'en ai enlevé un petit peu Pour mettre sur Space Et sur Asindo Pour du PVP Et donc voilà Où est-ce qu'elle en est Plutôt très tanky Avec une grosse vitesse Un petit peu de healing effect C'est bien Et parce que Notamment Je n'utilise pas Recovery Horn J'ai combat 20 garde Sur elle Et en emblème C'est ça que j'utilise J'ai utilisé Nicolas En double 7 Premier soin Lui l'objectif C'est d'augmenter Au taquet sa vitesse Précision Surtout pour tout le temps gelé Et les soins Et clairement Je n'ai pas assez D'effet de soin ici Il faut que j'y travaille Encore dessus Et je n'ai pas de meilleur stuff Donc je fais avec ce que j'ai Il a une combat 20 garde aussi Alors petite précision Ça ne sert à rien D'avoir deux combats 20 garde Dans une seule même team Si moi je l'ai sur deux persos C'est parce que En faction J'ai Nicolas Qui va faire plus de dégâts Grâce à ça Et dans l'autre faction Sword Harbor Et bien j'ai Catherine Qui va apporter plus de dégâts Et pour mes teams Avec boss de guild Je les ai séparés les deux Comme ça Ça fonctionne un peu mieux En emblème Voilà ce que j'utilise Sur mon Nicolas Et ensuite Voilà ma Marville Double 7 vitesse Elle le but C'est juste d'avoir un max de vitesse Avec un peu d'effet de soin Et c'est ce que j'ai Elle est moins tanky que les autres Elle a une grosse vitesse Et elle a un petit peu D'effet de soin ici Et de résistance Bon pour de la reine C'est pas mal En emblème J'utilise ça sur elle Et en aura J'ai Skill Master Comme ça Elle augmente les dégâts De mes persos Et c'est super important Ça aussi Pour tomber les vagues Plus facilement Ensuite mon Little Jack Ici Ah lui Il a des stats Plutôt correctes D'ailleurs il est passé Exclusive 4 Après que j'ai acheté le pack Et du coup Il est en 7 Maîtrise Et Fearless 7 Et il a des stats 38 000 39 000 D'attaques Il a une bonne vitesse A 2021 Il a quand même Des crit traits Grâce aux sets Craftés Au forgés Pardon 70% d'effects hit 173% de maîtrise Donc une fois qu'il a L'exclusive 2 Il faut mettre un blind Blind de maîtrise En priorité sur lui Plus il aura Plus votre team fera de dégâts Parce qu'il va donner De la maîtrise à vos alliés Donc ça vraiment important Emblème J'ai ça sur lui Tout pour augmenter Les dégâts des dots Et en aura Je suis en train de maxer Cette scène là actuellement Qui donne notamment De la maîtrise à mes alliés Et donc ça permet De faire davantage de dégâts Alors attention Parce que Ça La maîtrise qu'il donne Aux alliés Ne rentre pas en compte Dans sa maîtrise de base Ça veut dire qu'avec son passif Il ne va pas donner Plus de maîtrise au personnage Grâce à cette aura Non Pas du tout C'est une maîtrise C'est des stats Qui viennent s'ajouter Au début du combat Et pas C'est pas des stats de base Donc ça ne s'applique pas Avec son passif A faire attention Ensuite Ma Asindo Elle est en cette vitesse Et premier soin Elle a une bonne vitesse De la précision Et c'est tout en fait Si vous manquez de soin Vous pouvez lui mettre Un petit peu D'effet de soin dessus Et jouer une recovery Horn aura Ça marche pas mal En emblème J'ai ça sur elle Designé pour l'arène Et en aura J'utilise celle-ci Pareil pour de l'arène Pour avoir davantage de vitesse Ensuite J'ai utilisé Anna Qui est en cette Premier soin Et en cette maîtrise Qui a donc Beaucoup de vitesse Grâce au cette premier soin Et un petit peu De précision Et beaucoup de maîtrise Surtout Ça c'est plutôt cool Elle est pas mal Elle manque un peu d'attaque Mais le reste C'est très correct En emblème Tout pour augmenter Les dégâts des dots Et en aura L'aura bleu De maîtrise Comme ça Elle fait plus de dégâts C'est vraiment Vraiment top Cette aura Sur allée d'auteur Et ensuite Si je descends J'ai montré Notamment Visley Qui est ici Et Visley Elle est en double Cette précision Coup à effet Pardon Avec 2200 de vitesse Et de la précision C'est tout ce dont Elle a besoin Et après De la tankiness Forcément Elle a ces emblèmes là Et elle a Cette aura Pour avoir davantage De chances De poser mes debuffs Sur les ennemis Du coup Voilà C'était tout Pour la vidéo J'espère que vous l'aurez apprécié Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas A liker Commenter Et à vous abonner Et j'ai oublié De vous montrer Nidrold Pardon 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 Et bah oui C'est un des persos principaux Que je vous montre Mais je montre pas les stats Alors Maîtrise Pénétration Il a Une bonne attaque 40 000 Quoiqu'il en manque un peu Mais par contre J'ai blindé sa maîtrise Et ses coups A effet Ici Il a une vitesse Correcte Donc grosse maîtrise Quand même C'est pas le meilleur Des Nidrold Mais il est vraiment pas mal Avec les emblèmes Qui augmentent les dégâts Des dots Forcément Et avec cette aura Comme ça Il a plus de coups A effet Et plus d'attaques Durant le combat Cette fois-ci La vidéo est terminée Si vous l'avez appréciée N'hésitez pas A liker Commenter A vous abonner Et sur ce Je vous dis à très bientôt Allez Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance